Et bien tout au long de cette demi-heure, soyez les bienvenus en notre compagnie sur ce salon de Détroit 2000 où en l'absence totale des constructeurs automobiles français, nous allons nous régaler du festival que le roi nous offre en son royaume. General Motors et son incroyable festival de nouveautés, de concept car, vous allez le voir, dont une bonne majorité, à n'en pas douter, va déboucher sur la réalité. 50 ans après, Cadillac revient au Mans cette année. Dans Turbo, aujourd'hui, on vous dit tout sur cette résurrection inattendue qui préfigure en tout cas une sacrée bagarre lors des prochaines 24 heures. Et puis, justement, à propos de retour vers le futur, nous verrons tout à l'heure comment l'Amérique des années 50 imaginait en doux délire l'automobile en l'an 2000. Enfin, comme il se doit, après Turbo, Warning reviendra sur les mesures et les propositions annoncées cette semaine par le gouvernement pour relancer la politique de sécurité routière et lutter en s'attaquant à la vitesse des véhicules, à ses conséquences sur la pollution, l'effet de serre et le réchauffement de la planète. Et tout de suite, pour démarrer notre visite sur ce D3 2000, voici le surprenant Chevrolet SSR, traduisé Super Sport Roadster. Une nouvelle race de véhicules d'inspiration pick-up à l'américaine, donc, conjuguant fonctionnalité et modularité au plaisir de conduire, puisque cet engin se transforme, eh oui, en cabriolet de sport grâce à son tout électrique rétractable. Pour en savoir plus sur cet étonnant véhicule et démarrer donc notre visite de ce salon de D3 2000, voici le regard inspiré et passionné de Jean-Luc Moreau. Ceux qui pensaient faire un grand pas dans le futur avec le passage à l'an 2000 vont être déçus, car ce n'est pas vers l'avenir que les designers de GM se sont tournés pour concevoir les premiers concept cars de ce troisième millénaire, mais bien vers le passé. Nostalgie de leur jeunesse ou peur de vieillir, toujours est-il que les stylistes ont donc fait revenir l'horloge du temps en arrière, et plus précisément au début des années 50. Papy ne sera donc pas surpris par les formes tout en rondeur du SSR ni par l'architecture qu'elle cache, puisque comme au bon vieux temps, ce roadster pick-up abrite un gros V8 essence de 6 litres et une propulsion roue arrière. Quant à Mamie, elle sera à l'aise à l'intérieur avec un design de tableau de bord qui lui rappellera les premières corvettes de ses 20 ans. Concession au présent tout de même, on monte et on descend les vitesses grâce aux deux boutons situés à l'intérieur du volant. Et la cuisine sauce rétro, ça continue chez General Motors avec cette buique qui répond au doux non, allez savoir pourquoi, de la crosse. Décidément très fifties, les stylistes ont cette fois réadapté la calandre baleine et les ouïes latérales qui faisaient le succès de la buique Roadmaster en 1949. Les amateurs de soucoupe volante vont être sauvagement déçus, d'autant que le tableau de bord n'a rien non plus d'un vaisseau spatial. Ne cherchez pas les boutons, les cadrans multicolores ou les compteurs, il n'y en a pas. Après tout, ce n'est qu'une source de distraction, alors ici on a tout viré au profit d'un affichage tête haute dans le pare-brise et d'un unique joystick champignon qui permet de commander à la fois la boîte de vitesse, les phares, les clignotants, les essuie-glaces, la clim, le téléphone, la navigation et même la vidéo. Nostalgie oblige la mécanique et là encore un gros V8 de 4 litres de cette fois, développant 265 chevaux. Enfin, et c'est tout de même le principal intérêt de ce prototype, la buique Lacrosse est à la fois une berline, une découvrable et un pick-up, un concept décidément très à la mode en ce moment. Et puisqu'on parle de mode, la catégorie qui monte aux Etats-Unis en ce moment, ce sont les SUV, traduisés en français les véhicules de loisirs. Voilà pourquoi, profitant de cet effet boule de neige, Chevy présente à Détroit l'Avalanche qui déboulera sur le marché dès l'an prochain. En fait, il s'agit d'un gros 4x4 pick-up, double cabine, relooké dans le style baroudeur et qu'on a doté pour sa nouvelle mission, l'aventure, d'une foule d'astuces qui en font vraiment la bonne à tout faire des loisirs. Une avalanche de possibilités donc, qui n'est peut-être pas étrangère d'ailleurs à son appellation. Mais si l'Avalanche est trop gentille pour vous, pas d'inquiétude, GMC a ce qu'il vous faut. Le Terradin, c'est ce qu'on appelle aux Etats-Unis un pick-up truck full-size, traduisé, une armoire normande à roulettes. 5,66 m de long, 2,06 m de large, 2 m de haut et 2,43 m de longueur de chargement, ça impose le respect, même de ce côté-ci de l'Atlantique. Et si en plus l'engin possède 4 roues motrices et directrices et un moteur V8 6,6 litre turbo diesel common rail à 24 soupapes de 300 chevaux, là, ça frise la démence. Sous-titrage ST' 501 Et la démence ? Chez General Motors, on la cultive, puisqu'à peine racheté la marque Hummer, le géant américain dévoile déjà un nouveau modèle, le H2. Un monstre 100% nouveau, basé sur un châssis GM, et qui se veut, malgré ses 1m85 de haut et plus de 2m de large, beaucoup plus raisonnable que le premier Hummer qui avait été conçu lui pour l'armée américaine. Le plus fort, c'est que malgré son V8 essence de 6 litres et son intérieur luxueux, ce Hummer H2 sera beaucoup moins cher que son grand frère. Alors si comme Schwarzenegger vous avez déjà craqué, rendez-vous dans 2 ans pour le modèle de série. Alors depuis les débuts de l'automobile, des constructeurs, des passionnés, des ingénieurs ont imaginé chacun à son époque comment serait la voiture du futur, et notamment bien sûr des années 2000. Volerait-elle ? Serait-elle réaction propulsée par l'énergie solaire, voire atomique ? Dans bien des cas, le délire et l'imagination étaient au pouvoir. Aujourd'hui, ça nous fait encore gentiment sourire, même si quelques-unes de ces élucubrations ont pu traverser les couloirs du temps et être transposées au véhicule de maintenant. Et quand il s'est agi de délirer du côté de l'Amérique, Christophe Chevalet, les ingénieurs américains, eux, n'ont pas été en reste. Début des années 50, alors que l'Europe pense ses plaies, l'Amérique triomphe. Elle est en plein délire. C'est le début des premiers avions en réaction. C'est également l'époque où on rêve de l'espace, d'exploration de nouveaux mondes. La conquête spatiale va devenir la principale source d'inspiration des constructeurs automobiles. Les designers vont s'en donner à cœur joie et donner naissance au concept car les plus extravagants de l'histoire de l'automobile. À la tête de cette étonnante créativité, un homme, Harley Earl, le patron du design de chez General Motors. C'est lui qui imagina dès 1939 le premier concept car, la Buick Y-Job. Pour promouvoir ces « dream cars » comme on les appelait, ils décident d'organiser des expositions spectaclons lues à travers les Etats-Unis. Les motoramas étaient nés. De 1941 à 1961, ils attirèrent plus de 3 millions de visiteurs qui venaient rêver sur ces prototypes qui étaient censés montrer la vision de l'automobile en l'an 2000. Une des voitures les plus marquantes de cette période, c'est la Buick Le Sabre. Harley Earl s'est inspiré des empennages des avions pour créer ces fameux ailerons arrière qui seront repris par la suite, par l'ensemble de la production américaine. Ce prototype renferme des solutions techniques étonnantes pour l'époque. Par exemple, elle est équipée d'une capote qui se referme automatiquement en cas de pluie. Mais parmi les « dream cars » les plus hallucinants de cette période, c'est probablement la famille des Firebird, avec en 1954 la Firebird 1, une véritable fusée sur 4 roues propulsée par un réacteur d'avion. 1956, GM récidive avec la Firebird 2, où le réacteur a été remplacé par une turbine à gaz, sans doute plus économique. Sur ce prototype, les ingénieurs de chez GM ont développé un système de guidage, automatique révolutionnaire. Mais le géant va encore plus loin avec la Firebird 3. Avec ses immenses ailerons, elle ressemble à un avion qui aurait perdu ses ailes. Ce concept car est un concentré d'innovation. Le volant et les pédales ont été remplacés par un manche unique, un joystick accessible aussi bien par le conducteur que par le passager. Elle bénéficiait d'un anti-blocage de freins type ABS, ce qui était à l'époque une grande première. Mais dans cette course à l'imagination, tous les constructeurs américains ne vont pas tous s'impliquer de la même manière. Ford va se contenter bien souvent de maquettes non roulantes, mais dont le design vous en conviendrait, est plus proche d'une soucoupe volante que d'une automobile. On envisageait même d'utiliser l'énergie nucléaire. Voici la Ford Nucléon de 1959 avec une autonomie record de 8000 km. Mais le rêve ultime que caressaient les ingénieurs de cette époque, c'était finalement de faire voler les voitures et ce rêve fou. C'est peut-être aujourd'hui cet ingénieur américain qui va le réaliser avec la Skycar. Elle devrait décoller dans quelques années et être commercialisée d'ici 2010, si tout va bien. Finalement, le rêve rejoindrait la réalité. Les Américains ont un souci permanent de sécurité à bord de leur voiture, y compris quand il s'agit de transporter le copain des enfants, même s'il se tient tranquillement comme celui-ci. Chez Saab notamment, on a mis au point ce harnais pour chien. Tout de suite après la pub, on retrouve le Salon de Détroit. Deuxième partie. A tout de suite. En 1950, un privé du nom de Briggs Cunningham engagait pour la première fois deux cadillacs modifiés aux 24 heures du Mans. Un coupé de ville qui termina à la 10e place et un prototype aérodynamique surnommé gentiment le Monstre qui finit quant à lui 11e. L'an 2000 est envoué aux commémorations de toutes sortes. Et fort de cette première expérience, plutôt bien réussie dans le plus célèbre des courses d'endurance, Cadillac revient donc cette année au Mans en prétendant à la victoire. Et pour cela, la marque de luxe de General Motors travaille sur une voiture, Kérick Courly, l'un de nos envoyés spéciaux, ici cette année à Détroit, a pu découvrir pour vous en avant-première. A l'aube du 3e millénaire, General Motors nous propose donc un remake de Retour vers le futur, puisque 50 ans après sa première participation aux 24 heures du Mans, le géant américain s'apprête à défier les constructeurs européens sur leur terrain de jeu favori. Ainsi, par le biais des courses d'endurance, GM entend bien redorer le blason de Cadillac sur la scène internationale. Pour ce faire, pas moins de 4 exemplaires de cette North Star LMP construite par Ridley et Scott vont être engagés au Mans avec la ferme intention de jouer la victoire face à Audi, BMW et autres panos. Animés par un moteur V8 double turbo, issu de celui de la Seville STS, ces barquettes font l'objet d'un développement soigné. Les nombreux tests menés par Andy Wallace et Wayne Taylor sur le circuit de Daytona et Sebring semblent démontrer que GM ne sera pas là pour faire de la figuration. L'impressionnante armada des mécaniciens et des ingénieurs présents lors des séances d'essai prouve que cet engagement est pris très au sérieux de l'autre côté de l'Atlantique. Les premiers chronos enregistrés ont d'ailleurs donné le sourire à toute l'équipe et rassuré les pilotes sur les performances. Au dire même des intéressés, le pilotage de ce proto ressemble à celui d'une véritable limousine tant il se montre facile et confortable. Il ne reste plus qu'à y ajouter la fiabilité et la Cadillac LMP franchira peut-être la ligne d'arrivée des prochaines 24 heures du Mans en vainqueur. Pour connaître la réponse, rendez-vous donc dans la Sarthe le 17 et 18 juin. Et puis voici résumé en quatre voitures sur ce salon de Détroit toute l'actualité BMW 2000 en commençant par le 4x4 avec ce X5 qui sera disponible en France en juin prochain avec en particulier une nouvelle motorisation 3 litres 225 chevaux aux alentours de 300 000 francs. La Formule 1 bien entendu avec la BMW Williams de l'allemand Ralf Schumacher. Le rêve à l'état pur avec cette extraordinaire coupée Z8. La voiture de James Bond arrivée en France en juin prochain. Et puis l'actualité immédiate de BMW dans notre pays c'est la sortie en avril de ce cabriolet série 3 qu'avant d'essayer, Jean-Luc vous fait découvrir à présent dans Turbo. Après la berline et le coupé, voici donc la version cabriolette de la BMW série 3. Une réussite esthétique s'il en est et surtout un modèle bourré d'astuces et ça, ça n'est pas moi qui le dise c'est Didier Mettret, PDG de BMW France qui fait ici l'article, rien moins que ça à Carlos Ghosn, le nouveau PDG de Nissan. Alors suivons le guide avec pour commencer le range capote qui s'escamote quand le toit est fermé ce qui permet de bénéficier d'un volume de coffre plus important. Ensuite il y a les arceaux de sécurité qui se déploient automatiquement en cas de retournement et qui sont désormais intégrés dans les appuis-têtes arrière. Enfin, il y a les sièges avant qui s'avancent électriquement pour accéder aux places arrière. Avouez qu'on se laisserait bien tenter et Carlos Ghosn ne doit se demander pourquoi Renault n'a pas racheté BMW. En revanche, c'est bien BMW qui récupérera Rolls-Royce en 2003. La nouvelle corniche est donc la dernière Rolls du règne Volkswagen. Une cuisine certes un peu compliquée mais je pense que vous retiendrez sans mal son prix. 350 000 dollars, soit quelque 2 275 000 francs ce qui en fait de loin la voiture la plus chère de ce salon. Rolls-Royce n'en produira d'ailleurs que 450 équipé non pas comme la berline d'un V12 BMW mais du gros V8 maison revu pour la circonstance par les ingénieurs de Volkswagen. Ce n'est pas un V8 mais un V10 diesel double turbo de quelques 313 chevaux qui équipent chez Volkswagen justement ce qui est à mon goût le plus beau concept car de Détroit. L'AAC, c'est son nom deviendrait si le voile jour ce que j'espère le pick-up tout terrain le plus rapide du monde avec une vitesse de pointe dépassant 200 km heure. Et si vous bavez, Volkswagen a tout prévu puisque le plancher de l'intérieur Superlux est en tech, donc insensible à l'humidité. Du classique, mais du très beau classique chez Ford à l'image de cette belle et luxueuse 2000 Lincolnton Car quartier que l'on imagine ce vaisseau d'autoroute évoluant aussi dans les rues de New York ou les avenues de Beverly Hills. Et puis du nouveau dans le groupe Ford avec une étude d'inspiration type E la type F chez Jaguar et puis le nouveau break V70 chez Volvo qui sort cette année en France avec en particulier une version 4 roues motrices. Reportage d'Éric Courlie. A défaut de nouveauté, c'est l'ancienneté qui prenait fièrement sur le stand Ford. Histoire de rappeler à la concurrence et au public que cet ancêtre sur 4 roues s'est vu décerner le titre d'automobile du siècle. Plus sérieusement, nous avons pu découvrir sur ce même stand un curieux concept car à vocation citadine baptisé 21C. Extérieurement, il semble que les designers de Ford aient voulu rendre un hommage appuyé à la Simca 1000. Quant à l'habitacle au dépouillement extrême, il possède toutes les qualités pour séduire les automobilistes zen du 21e siècle. En attendant, quitte à faire dans l'inutile, j'ai voulu préférer un autre numéro, le 24.7. En effet, ce petit monospace est capable de se transformer en coupé ou en pick-up simplement en appuyant sur un bouton. L'autre originalité est qu'il dissimule dans sa planche de bord une série d'écrans vidéo permettant aux passagers d'être reliés via une commande vocale à un système de télécommunication et de navigation par satellite. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans le futur, il n'est donc plus question de rester bêtement coincé dans les embouteillages. Grâce à M. Ford, la semaine des 35 heures dans sa voiture, c'est pour demain. Pour ceux qui auraient une autre vision des loisirs, voici l'Equator. Ce 4x4 aux dimensions respectables conçu sur les bases du célèbre pick-up F-150 et motorisé par un V8 de 350 chevaux répond à tous les besoins d'un véhicule joignant le ludique à l'agréable. Intérieur et tableau de bord high-tech en aluminium, GPS dans le pare-soleil, mais aussi marche-pied à commande hydraulique. Et pour les balades en amoureux, le plateau peut facilement se transformer en lit pour deux personnes. Elle n'est pas belle la vie ? Plus réaliste, voici maintenant le nouveau brake Volvo V70. Fraîchement intégré dans la galaxie Ford, le constructeur suédois a levé le voile sur ce modèle le jour de sa commercialisation en Europe. Bâti sur la plateforme de la S80 légèrement raccourcie, il sera décliné à partir de juillet prochain en version tout-terrain avec le XC à 4 roues motrices. Des lignes plus douces, des airbags à profusion et des motorisations allant de 140 à 250 chevaux. Ce brake sera bientôt à l'essai dans Turbo. On termine par mon coup de cœur sur ce salon de Détroit avec la splendide Jaguar Type F animée par son V6 Turbo de 300 chevaux. Réminiscence de l'époque glorieuse où le constructeur anglais imposait ses lois au roadster sportif, le F reprend le flambeau allumé par la Type E dans les années 60. Dessiné par l'équipe de Yann Callum, responsable du service des véhicules spéciaux chez Jaguar, à qui l'on doit notamment la XJ 220, ce concept F-Type est plus qu'un simple exercice de style puisqu'il a été conçu avec un cahier des charges identique à celui d'un modèle de série. Autant dire qu'il annonce un retour imminent du félin sur un terrain qui a fait sa renommée. 190 SL, SLK, on le sait depuis bien longtemps. Roadster et cabriolet sont bien ancrés, font partie de la culture maison chez Mercedes. Pas étonnant par conséquent de trouver cette année sur ce salon américain de Détroit une nouvelle étude de style, un nouveau petit roadster basé sur la technologie de la Mercedes Clasa. Elle est baptisée Vision SLA, carbone, cuir et aluminium pour parfaire cette étude de style. Reportage de Jean-Luc Moreau. 3,77 m de long, un 4 cylindres, 1,9 litres de 125 chevaux et 2 places. Voilà de quoi compléter la carte de visite de celle qui risque de démoder bon nombre de roadsters, à commencer par sa grande sœur, la SLK. Il faut dire que côté look, Mercedes n'y est pas allé par 4 chemins, même si l'on peut trouver ça un peu trop chargé, surtout si l'on compare aux lignes de la SLR présentées ici l'an dernier. Pour le reste, grâce à son poids réduit à 950 kg, grâce à l'utilisation d'aluminium et de plastique, les performances du SLA devraient être excellentes. On annonce 209 km heure, avec cerise sur le gâteau, une conso moyenne de seulement 7,1 litres au sang. Inutile toutefois de vous précipiter chez le concessionnaire, aucune date n'a en effet été annoncée pour la mise en production. Cela dit, si vous êtes impatient, Daimler Chrysler vous proposera du très original en vente libre dès l'automne prochain, puisque l'étonnant Petit Cruiser arrivera en France en septembre. Là encore, les designers sont tombés dans la marmite de la nostalgie des années 50, mais la bonne nouvelle, c'est que les tarifs, eux aussi, devraient être rétro. Aux USA, le prix d'attaque de 16 000 dollars est carrément canon et en France, il devrait tourner autour de 130 000 francs, soit moins à équipements équivalents que son principal concurrent, le Renault Cedic. Et puis si ça marche, il y a fort à parier que les deux concept cars, GT Cruiser et Panel Cruiser, deux variantes sport et sport utilitaires, soient-elles aussi commercialisées et là, moi, je suis client. Les 4x4 urbains sont de plus en plus à la mode et la tendance n'a bien sûr pas échappé à Jeep qui présente à Détroit le concept de Varsity, l'engin idéal pour jouer les globes trottoirs. La ligne est peut-être un peu massive et anguleuse mais elle traduit bien le caractère de l'engin car figurez-vous que sous le capot rugit un V6 3,5 litres de 300 chevaux. A la clé, 210 kmh et 0 à 100, 7 secondes l'une, une Jeep qui fait la pige, tiens, c'est assez drôle, au GTI. Bon, maintenant, vous pouvez couper votre poste parce que de toute façon, celle-là, c'est la mienne. Pour tout vous dire, j'en ai encore la langue endolorie de l'avoir piétinée en la découvrant car avec cette Dodge Viper GT-SR, on est instantanément mordu. Né pour fêter les succès en course de la Viper GT2, ce prototype est en fait ni plus ni moins qu'une voiture de course homologable sur route. Et le venin de ce serpent risque bien de donner une bonne fièvre de cheval aux Cavalinos de Maranello et autre pur sang de Stuttgart. Car sous le capot, le V10 8 litres délivre maintenant 500 chevaux et 680 Nm de coupe. Cela se traduit par 320 km heure, 0 à 100 en 3,8 secondes et surtout 0 à 100 puis retour à l'arrêt en seulement 13,2 secondes. La gueule est à l'avenant, plus large et plus plate, bref, plus méchante que l'ancienne qu'on adorait déjà, c'est vous dire. À l'affiche de Turbo la semaine prochaine, et bien comme il y a tellement de choses à vous faire voir ici et comme on ne peut pas le faire en une seule fois, et bien je vous propose de rester une semaine de plus avec nous à Détroit. Et rien que pour ça, vous ne l'en regretterez pas. Est-ce que la fin du super plombé depuis le 1er janvier sonne pour autant la mort des voitures anciennes et quelles sont les solutions de remplacement ? Réponse le week-end prochain en turbo. Connaissez-vous la nouvelle version de Clio 1900 DTI ? Elle sera laissée la semaine prochaine dans l'émission. Tout savoir également sur les dernières nouveautés jeux vidéo, auto et moto. Et puis si vous n'avez jamais vu cela, cette fois ne le ratez pas, les présentations hollywoodiennes des nouveautés automobiles à Détroit. Voilà, vous savez tout. Alors au week-end prochain et je compte sur vous. Au revoir.